Aujourd'hui, je vous montre à faire un autre look pour le temps des fêtes, un smoky dans les teintes de gris et violet. Comme toujours, je commence par appliquer la base Soft Hocker Paint Pot de MAC sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le laner qui vient dans la collection de Poupa Princess, puis avec le pinceau, je vais aller l'appliquer en ongle, comme si je voulais faire un 4-eye, très épais, et puis on va aller le mettre jusque dans le centre de l'oeil. Ensuite, avec un blending brush, on va aller blender la couleur. N'ayez pas peur d'aller trop haut, c'est simplement notre base. Ensuite, on va aller prendre la couleur Pêche, et puis on va aller l'appliquer sur l'arcade sourcilière, et puis on va estomper. Avec un pinceau plat et la couleur blanche, on va aller pader la couleur pour avoir le plus de pigments possibles dans le coin interne de l'oeil. Puis on va l'estomper sous les cils. Avec le Grimauve et encore une fois la même brosse, on va aller pader encore la couleur dans le centre de la paupière. Puis, avec un pencil brush, on va aller estomper la couleur sous les cils. Ensuite, on va aller blender le tout. On va aller maintenant appliquer le mauve foncé dans le coin externe, un peu en angle. Puis c'est bien important de bien estomper la couleur vers l'intérieur. Si vous ne trouvez pas votre mauve assez foncée, vous pouvez toujours en rajouter avec ce pinceau. Pour agrandir le regard, on va aller en appliquer également sous les cils. Comme à l'habitude, je vais aller appliquer une base de XL Booster et je vais encore utiliser le mascara Butterfly de L'Oréal. Pour terminer le look, je vais prendre le crayon à lèvres de la couleur Dervish de chez MAC, qu'on va appliquer partout sur la lèvre et par la suite, on va appliquer le gloss Just Superb et puis ça va donner une lèvre très naturelle. Vous avez maintenant le look avec les yeux légers. Pour transformer ce look, on va aller l'intensifier avec un eyeliner au-dessus de la paupière et puis à l'intérieur de la muqueuse. Vous pouvez également tracer un cat-liner pour intensifier le look. Vous allez voir maintenant la différence entre celui qui est plus intense et celui qui est plus léger. Un oeil va avoir l'air plus grand que l'autre. Et voilà, vous avez deux autres looks, dépendamment de votre personnalité. Amusez-vous à le recréer et n'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur Instagram. On se revoit demain pour un autre look du temps des fêtes. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aller visiter mon blog et de vous abonner à mon compte Instagram et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada